Alors mes vidéos viennent vraiment du hasard des réflexions que je peux me faire en général au niveau des situations de vie dans lesquelles je me trouve et j'ai vraiment pas pour but ni prétendre que ce soit vraiment intéressant ni d'être suivie mais j'ai des retours réguliers de personnes qui m'encouragent à continuer et qui peuvent me remercier dans le sens où parfois le simple fait de formuler les choses peut être une aide ne serait-ce que pour y voir plus clair et quand on y voit plus clair on a déjà l'impression d'être allégé, légèrement soulagé et mes réflexions actuelles portées toujours sur le deuil et ma comparaison par la force des choses il y a des grandes grandes différences sur le sujet du deuil que tout le monde vit tout au long de sa vie et c'est vraiment usant, épuisant parce que ça reste la tristesse la plus profonde qui laisse qui laisse toujours le même creux, le même trou c'est illusoire de penser comme on nous écrit dans les livres sur le deuil de croire qu'un jour passé un certain laps de temps, passé un an deux ans, pouf c'est fini ça s'élimine, c'est plus facile à vivre, c'est léger, ça n'existe plus mais en vrai ça ne se passe pas comme ça, à chacun de faire au mieux et de le traduire en pensée, en réflexion aidante mais il y a vraiment une grande différence entre quand tu n'es pas tout le temps avec la personne et que ça reste néanmoins très dur mais le manque est plutôt, l'arrachement est plutôt mental quand tu étais déjà habitué à l'absence, à la distance c'est plutôt un deuil mental le manque, l'arrachement est vraiment mental et voilà quand tu es habitué d'être tous les jours pendant des années avec la personne il y a une autre partie et voilà l'autre partie qui est plutôt cette fois-ci le manque physique le double deuil, le manque physique qui prend aussi bien sûr toute sa signification avec un chien puisque de base toute la relation, tout l'amour passe forcément par le toucher, par le tactile et ouais, forcément que ça rajoute énormément c'est assez terrible ce truc de le manque physique le toucher c'est encore plus violent, encore plus brutal c'est vraiment une force une puissance de tristesse qui ne s'applique vraiment qu'au cas de deuil parce que finalement quand tu es dans des situations de vie où tu vis des choses difficiles où tu es dans des situations compliquées tu peux être dans des états de tristesse qui sont assez perchés mais le truc c'est que c'est momentané tu peux toujours revenir espérer du moins revenir en arrière et voilà il n'y a pas ce côté fatalité que ça il n'y a jamais de retour en arrière possible il n'y a bien que la mort qui nous plonge comme ça dans des états mais on sait que il n'y a pas de retour en arrière et comme j'en parlais dans ma précédente vidéo c'est à chacun d'appliquer ses techniques on ne trouve pas ça on ne trouve pas ça dans les livres puisque j'en avais acheté un qui était d'ailleurs très bien écrit très bien dans le but d'aider, de formuler mais après ces trucs de clichés comme quoi passé certaines années on a fait son deuil et en vrai on ne fait pas son deuil on porte ça toute sa vie après les années passant ça ça prend une signification une place différente mais le trou dans le coeur il est toujours là il ne s'efface pas et il faut vraiment c'est le moment exact où il faut se traiter avec le plus de douceur possible pour essayer de en premier temps de passer le choc puisque tu as clairement l'impression de ne pas y croire et c'est comme si on t'a on t'a frappé la tête à coup de poil c'est le choc c'est ça c'est vraiment comme ça que je le décris ton cerveau il bug comme un disque rayé c'est tellement dur tu ne veux pas y croire et pourtant la vie doit continuer et voilà faire les choses à son rythme faire des choses qui ont du sens faire des choses qui sont utiles et qui aident aussi à aller mieux d'un certain sens et savoir que on perd on perd d'un certain sens son énergie vitale clairement c'est comme si c'est comme si on t'arrache le coeur donc ce truc de dosage de ne pas chercher à se perdre dans des fatigues inutiles dans des prises de tête dans des combats c'est aussi ça se préserver garder le peu le peu d'énergie vitale le peu de courage que tu as pour faire des choses pour livrer des combats qui ont un sens et qui riment à quelque chose ne pas éparpiller son énergie dans des conneries c'est dingue quand même comme une petite boule de poil à 4 pattes de 10 kilos et c'est connu pour beaucoup de gens surtout pour les amoureux des chiens peut prendre la première place la première place dans ta vie et laisser un vide un silence qui n'est même pas qui n'est même pas descriptible par les mots c'est dingue et j'envoie du soleil à toute personne qui passera par là